Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC, faite en clôture du 29 mai 2014. Alors les bio que j'ai sélectionné avec une très grande attention pour les abonnés Premium se porte à merveille, c'est très très rapide. Nanobiotics analysé le 18 mai, plus 27% en 8 séances. Genfit analysé le 10 mai, plus 17% en 13 séances. Et Selectis analysé très récemment le 20 mai, plus 8% en 7 séances, avec aujourd'hui une sixième séance de hausse consécutive. Donc bravo à vous si vous avez pris position sur ce secteur bio que j'ai sélectionné, tout simplement parce qu'après la forte hausse, la consolidation était inévitable. Et après cette consolidation, les actions présentaient des signaux de reprise évidents. Voilà pourquoi j'ai décidé sur ce mois de mai de focaliser mon attention sur ce secteur bio. Et j'en suis bien content puisque les résultats sont rendez-vous. Alors vous avez été en majorité baissé sur cette séance. Alors je suis désolé, je vais enlever le consensus parce que force est de constater que ça n'intéresse pas grand monde. 25 votants pour un millier de visiteurs, bon c'est très peu. Donc désolé pour ceux qui prenaient le temps chaque soir de voter, mais là franchement ça n'a plus trop de signification. Donc en tout cas, vous avez été en majorité baissé pour ceux qui ont voté. Et effectivement, moins 0,02%. Bon, histoire de dire que la majorité des votants ont eu raison. En tout cas, statu quo, puis regardez cette bougie verte qui indique au final qu'on a clôturé au-dessus du cours d'ouverture, malgré ce score négatif. En tout cas, pas grand chose de changé, toujours dans l'analyse technique, toujours en tendance haussière, toujours au-dessus de la M7. On n'a même pas besoin de venir solliciter ce support. Regardez comme le support ici du canal marron fonctionne à merveille. Je vous rappelle que c'était une résistance qu'on est venu solliciter à de nombreuses reprises. Et comme elle a été cassée vers le haut, elle change de polarité pour devenir support. Et regardez, hier on a eu besoin de s'appuyer dessus. Et encore aujourd'hui, tant qu'on se maintient au-dessus de ce support marron, la voie est toujours ouverte à terme pour aller chercher et espérer venir percuter ce segment marron, c'est-à-dire actuellement les 4625. Je vous rappelle que cet objectif est calculé en appliquant la règle du balancier, ici, la hauteur du canal au-dessus de la résistance. Et ça donne ce niveau. Bon, pas grand-chose de changé, donc au-dessus des serveurs, au-dessus du super trend. Toujours avec des indicateurs techniques qui sont tous au vert. MACD positif au-delà du signal, stochastique en surachat au-delà du signal, momentum positif. Bon, tout est dans le vert, de tout petit volume. Bon, c'est normal, c'était férié aujourd'hui. Et puis, vu que je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport aux analyses techniques précédentes, je vous avais dit que j'ajouterais au fur et à mesure de nouveaux indicateurs, puisque souvent on me dit, Seb, tu utilises toujours les mêmes, parce que je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 indicateurs. Mais aujourd'hui, je vous en présente un nouveau, c'est le directionnel mouvement. Autrement dit, les indicateurs de mouvement. Alors, où est-ce qu'on trouve cet indicateur ? Vous cliquez ici sur ProRileTime, vous allez ici, directionnel mouvement. Je vais passer sur toute l'explication du calcul, là n'est pas l'intérêt. Puis, il vous explique comment ça marche. Donc, tout simplement, vous validez, vous allez avoir cet indicateur. Alors, c'est tout simple. Vous avez ce qu'on appelle le DI+, ici en vert. Le DI-, ici, la courbe rouge. Et puis, la DIX, ici en noir. Alors, le DI+, représente les mouvements haussiers. Le DI-, en rouge, les mouvements baissiers. Et on dit que lorsque le DI+, la courbe verte, croise à la hausse le DI-, la courbe rouge, eh bien, on a un signal d'achat. Inversement, lorsque le DI+, croise le DI-, à la baisse, comme ici, eh bien, on a un signal de vente. Vous voyez, hop, ça a baissé. Un exemple avec un DI+, qui croise à la hausse, c'était ici. Vous voyez, c'est monté. Mais on dit que ces signaux sont d'autant plus valables lorsque l'on a un ADX assez élevé, c'est-à-dire cette courbe noire au-dessus d'un seuil. Alors, moi, j'utilise 17 comme seuil. Bon, c'est tout à fait personnel. Enfin, c'est assez commun comme niveau. Vous voyez que là, on a un ADX à 10. Donc, les signaux renvoyés par cet indicateur sont à prendre avec précaution. Un exemple où on avait, eh bien, un ADX à 17, ici, par exemple, vous voyez là. Là, on a un ADX à 17. Alors, ça veut dire quoi quand on est au-dessus de 17 ? Ça veut dire qu'on est dans un marché en tendance. Et là, vous voyez qu'effectivement, le mouvement est beaucoup plus conséquent avec un croisement DI+, par rapport au DI-, croisement qu'il a ses effets parce qu'on est au-dessus d'un ADX de plus de 17. Voilà, contrairement à cette période-là où là, on sent bien que c'est un peu poussif. Enfin, il n'y a pas un rallye haussier comme on a eu là. Voilà, donc, un nouvel indicateur que je vous propose et qui est tout simple à utiliser. Donc, rien de changé à part ça. Si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les supports. Donc, support, eh bien, qui fonctionne bien. Ici, le support marron, les 4520 points. Sinon, la M7, 4508. La M20, 4483. Si vous êtes baissier sur l'indice, bon, même si c'est un peu poussif, faites attention parce que, surtout aujourd'hui, en plus, on était férié. Faites attention si vous voulez shorter parce qu'on est toujours en tendance haussière jusqu'à preuve du contraire et donc, vous vous exposez beaucoup à l'ensemble des éléments positifs. Donc, soit vous shorter maintenant en faisant très attention, soit vous shorter les résistances. Par exemple, la Bollinger supérieure à 4545. Puis après, comme d'habitude, on va basculer en hebdo pour voir que la résistance n'a pas changé depuis les jours précédents. Elle est toujours là, toujours résistance horizontale vers les 4555 points. Et au-dessus, c'est le haut du canal mauve vers les 4580 points. Voilà, donc, pour résumer cette analyse technique, eh bien, toujours tendance haussière. C'est vrai que c'est un peu poussif, mais en même temps, il n'y a aucune raison d'avoir des inquiétudes pour le CAC. Aucun signal de retournement pour le moment. Bonne soirée, bon trade et n'oubliez pas de vous inscrire pour le 12 juin pour les repas. Voilà, salut !